Yoni Daillon vous êtes fondateur du réseau SimpliCicard, William Murtaud vous êtes futur franchisé de l'enseigne à Beauvais, bonjour à vous deux. Pouvez-vous Yoni Daillon me présenter brièvement le concept SimpliCicard ? Bonjour à vous, SimpliCicard c'est un réseau d'agence automobile sur un modèle concession, on a des mini concessions automobiles dans toute la France. On vient de fêter nos dix ans, 50 points de vente dont un à la Réunion et un à la Guadeloupe et aujourd'hui notre métier c'est tout simplement d'apporter une solution pour les particuliers qui souhaitent vendre leurs véhicules du type une agence immobilière vend des maisons pour un particulier, on fait la même chose pour eux en leur apportant un service et un savoir-faire qu'on a depuis plus de dix ans sur la vente automobile. Quelle est l'actualité du réseau en 2022 ? Tout se passe bien puisqu'on a signé notre cinquantième agence et on est même à 52 aujourd'hui agences signées. On a une très très belle évolution, on s'est rendu compte qu'après le Covid, les potentiels candidats étaient intéressés pour avoir une reconversion. Ils en avaient marre d'être baladés entre le télétravail, le chômage partiel, ils voulaient prendre leur vie en main et puis on les a accompagnés et on les a sollicités pour ça. William Murtaud, vous êtes franchisé SimpliCicard, comment vous avez découvert l'enseigne ? Qu'est ce qui vous a séduit dans le concept ? Moi je suis arrivé il à peu près il y a huit ans à SimpliCicard au tout début du réseau quand il y avait deux agences et Yoni m'a donné la gérance de la surcursale d'Urancy que j'ai géré pendant quatre ans et aujourd'hui je fais pas de devenir franchisé moi-même. D'accord et où en êtes-vous de votre projet ? Quand est-ce que l'ouverture du centre est prévue ? Si tout se passe bien normalement vers juillet septembre 2022. D'accord, vous en êtes quoi à la recherche du local ? Exactement là on est en pleine recherche de locaux mais comme Beauvais grandit les locaux deviennent assez rares. D'accord, très bien moi je vous souhaite bonne réussite dans votre projet en tout cas. Yoni Daillon, l'activité de SimpliCicard elle est basée sur le digital en partie ? La communication oui mais le métier non parce que c'est difficile aujourd'hui on a des lois qui sont contraignantes en tous les cas pour les sociétés comme nous pour vendre des véhicules sur internet. On a un site internet qui a été refait il y a à peu près un an, qui est prêt à vendre en ligne des véhicules, à récupérer des accomptes aussi de certains clients mais aujourd'hui la législation est trop importante et trop contraignante pour nos franchisés et aujourd'hui on veut un peu les protéger par rapport à ça. Donc pour l'instant on n'y est pas, on espère un peu qu'avec ces élections le gouvernement changera un peu le fait que les lois sont vraiment dures. Si on vend un véhicule, le client a 15 jours de rétractation, on peut ramener le véhicule et ça c'est beaucoup trop compliqué pour nous puisqu'en fait on paye le véhicule au moment de la vente et ça voudrait dire qu'on a payé un véhicule qu'on devra rembourser et au niveau de trésorerie et surtout au niveau du fonctionnement d'un Simplicycar c'est aujourd'hui pas possible encore. Quelle valeur accordez-vous à la satisfaction des clients de votre réseau et comment vous la mesurez ? C'est très important, on a un cursus de formation, une Simplicyacadémie une fois par trimestre avec quatre ou cinq agences sur lesquelles on leur apprend le concept de Simplicycar, on a un comptable qui vient, on a du marketing, on a nos garantisseurs, nos financeurs, on a vraiment tout le cursus Simplicycar qui se met en place et le dernier jour on a un cursus sur les avis clients qui sont très importants. On a un séminaire qui aura lieu le 3 avril et je dirais aux clients ou aux candidats qui écouteraient cette interview qu'aujourd'hui je pense qu'on ne peut pas se fier que sur les avis parce que voilà il y a beaucoup de faux dans les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Alors on fait attention, c'est important, c'est notre priorité mais voilà on tire la sonnette d'alarme parce qu'aujourd'hui c'est trop facile de descendre une société même si notre réseau Simplicycar a des bonnes notes, ça reste quand même très difficile de maîtriser ça et quand on ne maîtrise pas c'est un peu ouvert à tout le monde de faire n'importe quoi sur n'importe quelle société. Pour finir si j'étais moi un candidat qu'est ce que vous pourriez me dire pour me convaincre de rejoindre le réseau Simplicycar et je pense que vous pouvez me répondre tous les deux peut-être avec des approches différentes. Je vais laisser mon nouveau franchisé William et Ami depuis de longues dates, depuis l'ouverture Simplicycar qui a bâti Simplicycar avec moi donc je vais lui laisser répondre à cette question là. Tout simplement que Simplicycar déjà est une grande famille et qu'on vous aidera quoi qu'il arrive à monter votre structure et à vous former dans les meilleures conditions et qu'aujourd'hui Simplicycar est le numéro 1 sur la vente premium. Et qu'en plus nous avons trois services Simplicycar, Simplicybike et Simplicylise. Et moi je rajouterai une chose importante c'est qu'on est un des seuls réseaux alors déjà dans le monde automobile à avoir zéro fermeture à notre actif. On est sur de la franchise donc on est franc, on a 52 points de vente, on n'en a pas plus, on ne vend pas qu'on en a plus. Donc aujourd'hui ce qu'on va apporter à des candidats c'est la structure avec un accompagnement au départ mais on propose aussi par exemple dans nos formations que pendant tout le cursus du contrat de franchise, un franchisé nous envoie à chaque fois des commerciaux pour qu'on puisse les former au moment où on a nos formations donc on les accompagne énormément. Voilà on avance petit à petit, on a un réseau de qualité et non de quantité. Voilà le but c'est vraiment de chaque franchisé de l'accompagner, de vraiment lui montrer comment fonctionne un Simplicycar. On propose en plus de la formation gratuitement la possibilité de faire de l'initiation en agence, une semaine, deux semaines, trois semaines. Voilà on a un accompagnement complet, on communique énormément, on fait beaucoup d'événements, on fait beaucoup de communication. On a eu la chance de passer sur TF1 en prime time vendredi, tout à l'heure j'étais sur Europe 1 et voilà on a sponsorisé le match des lesandes à Marseille. On a invité tous nos franchisés au vélodrome avec une soirée VIP avec toutes les stars connues en ce moment. Donc on fait beaucoup beaucoup de choses pour nos franchisés au départ et pour la marque. Notre force c'est la communication, on est l'un des réseaux automobiles qui communique le plus et de façon qualitative. Merci Yoni Laillon, merci William Murtaud pour vos témoignages. Merci à vous.